Salut, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui on parle de fonctions affines. Alors définition, une fonction affine, c'est une fonction dont le domaine de définition c'est R tout entier et son expression algébrique est de la forme f de x égale à x plus b avec a et b des nombres réels. On commence par quelques cas particuliers. Quand b vaut 0, f de x a donc pour expression ax, c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Et c'est le seul cas où l'image f de x sera proportionnelle à petit x. Si petit a vaut 0 en revanche, f de x est égal à b et dans ce cas là on parlera de fonctions constantes. Ce sont des cas particuliers de fonctions affines. Quelques exemples, f de x égale moins 3x plus 1,5 est une fonction affine car elle est de la forme f de x égale à x plus b avec a qui vaut moins 3 et b qui vaut 1,5. Attention, a n'est pas forcément en première position. Cette fonction j'aurais pu l'écrire 1,5 moins 3x. a valait toujours moins 3 et b 1,5. g de x égale 4 tiers de x. Dans ce cas là, c'est une fonction affine qu'on appellera plutôt linéaire. a vaut 4 tiers, b vaut 0. Et h de x égale moins 8, c'est une fonction affine constante avec a égale 0 et b égale moins 8. Alors, quelle représentation graphique ? Dans le plan muni d'un repère, la courbe représentative d'une fonction affine définie sur r par f de x égale à x plus b, avec toujours a et b réelles, c'est une droite. Une droite d'équation y égale à x plus b. Dès qu'on parle d'équation de courbe, vous le savez, on écrit plutôt y égale. Quelques exemples. On va tracer les représentations graphiques de ces trois fonctions affines. f de x égale 3x plus 4, g de x égale moins 2x et h de x égale moins 3. Plusieurs façons de procéder. Commençons par faire des tableaux de valeurs. Et qui dit droite, dit deux points. Donc on va faire des mini tableaux de valeurs avec deux colonnes en plus de la légende. Donc sur le premier, x en abscisse et y égale f de x en ordonnée. A nous de trouver des abscisses plutôt pertinentes. En prenant x égale 0, on constate qu'on trouve un y égale à 3 fois 0 plus 4 égale 4. Et on voit que ça ne rentre pas dans le repère que j'ai posé. Donc je vais évacuer le cas 0 et puis prendre un autre nombre. Si je prends moins 1, 3 fois moins 1, ça fait moins 3 plus 4, 1. Donc l'image de moins 1 est 1. Voilà un premier point, le point de coordonnée moins 1, 1. Prenons-en un deuxième. Si je prends x égale moins 2, donc c'est un choix. Moins 2 fois 3, moins 6, moins 6 plus 4, moins 2. J'obtiens un deuxième point de coordonnée moins 2, moins 2. J'ai mes deux points, j'ai donc ma droite. La droite, c'est la représentation graphique de la fonction f de x égale 3x plus 4. On fait le même pour g de x avec un niveau de simplicité supplémentaire. Une fonction linéaire, c'est une fonction dont l'image de 0 vaut forcément 0. Moins 2 fois 0, ça fait 0. Donc les représentations graphiques de fonctions linéaires, ce sont des droites qui passent par l'origine. Donc finalement, un seul point singulier à trouver. Je prends comme abscisse 1. Moins 2 fois 1, ça fait moins 2. J'ai mon point de coordonnée 1, moins 2. J'ai donc mes deux points. L'origine est ce point. Je trace la courbe positive de g qui est une droite donc passant par l'origine. Pour h de x, c'est encore plus simple puisque tous les nombres ont pour image moins 3 par définition. Il me suffit donc de tracer la droite parallèle à l'axe des abscisses qui passe par le point de coordonnée 0, moins 3. Et j'ai la droite qui représente h. Dans l'expression f de x égale ax plus b, le petit a, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. C'est lui qui donne son orientation, sa pente à la droite. Et le petit b, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, puisque pour le trouver, il faut calculer l'image de 0. f de 0, ça fait a fois 0, 0 plus b, b. f de 0 égale b, donc ordonnée à l'origine. Le petit b, vous le trouvez donc à l'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées. Le petit a, c'est un peu plus compliqué. En fait, si vous créez un escalier de marche de longueur 1, une unité, le petit a, ce sera le décalage vertical de votre droite. Sous-titrage Société Radio-Canada